20 de mars, c'est une journée de mobilisation et elle pourrait aussi marquer le début d'une grève à la SNCF puisque les syndicats du rail menacent d'une mobilisation nationale alors que les discussions ont commencé autour de la réforme de la SNCF. Le gouvernement pourrait avoir recours aux ordonnances pour faire passer des mesures, des mesures controversées. Alors justement, quelles mesures, quelles conséquences aussi pour les usagers ? C'est la question conso de Margot Bourdin avec Johan Faure. Prendre le train vous coûte de plus en plus cher pour un service de moins en moins performant. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe la semaine dernière en ouverture de sa conférence de presse sur la SNCF. Car la situation est préoccupante, la qualité du service public se dégrade et sa dette pèse aujourd'hui près de 50 milliards d'euros. C'est pourquoi le gouvernement veut le réformer. Premier axe, le statut de la SNCF doit changer et devenir une société anonyme à capitaux publics. La SNCF, c'est aujourd'hui un établissement public industriel et commercial soumis aux droits publics et donc sous la tutelle de l'État. Demain, ce sera une société anonyme à capitaux publics. Ces capitaux seront détenus par l'État mais elle sera soumise aux droits privés. Alors, est-ce la première marche vers une privatisation ? Ça n'est pas une privatisation. Puisque cette société nationale, cette société anonyme sera détenue par les capitaux publics, là encore de la même manière que la poste. Ce que ça signifie en revanche, c'est plus d'autonomie pour la SNCF, plus de liberté de choix. Car l'organisation du groupe est aujourd'hui trop rigide et trop fragmentée. Avec ce changement de statut, l'avantage c'est qu'elle pourra diversifier ses activités plus facilement sans être obligée de créer de nouvelles filiales. Mais elle sera également contrainte à moins s'endetter. Car en devenant une société anonyme, elle devra respecter les contraintes juridiques de son nouveau statut, c'est-à-dire d'avoir des fonds propres positifs. La dette de SNCF Mobilité, elle devrait être plus maîtrisée de par le statut de société anonyme. Et donc, l'entreprise aura moins de coûts liés aux intérêts de la dette. Et ça se répercutera aussi sur le prix des billets. Sans compter que ce changement de statut est rendu nécessaire par l'ouverture prochaine du transport ferroviaire à la concurrence. Une concurrence qui pourrait là encore bénéficier aux consommateurs. On a vu dans le passé que l'ouverture à la concurrence dans certains domaines, comme par exemple la téléphonie mobile, avait pu entraîner une baisse des tarifs à partir du moment où un troisième opérateur était apparu. On a vu aussi quand on a libéralisé les autocars, les fameux autocars Macron, qu'un certain nombre de compagnies se sont mises sur le marché et se sont lancées dans une vraie guerre des prix. Autre gros changement annoncé par le Premier ministre, le statut de cheminot est amené à disparaître progressivement. Concrètement, les futurs salariés embauchés ne bénéficieront plus des nombreux avantages du statut, comme la garantie de l'emploi à vie par exemple. Mais cela aura-t-il un impact pour les voyageurs ? Ce statut cheminot, aujourd'hui, il contraint l'entreprise. Il donne des contraintes sur l'organisation du travail, il donne des contraintes sur la taille de l'effectif. Il apporte des coûts aussi, notamment sur le régime social de retraite. Donc tout ça, ça se répercute sur le prix du biais, in fine. Et donc on peut attendre une SNCF plus productive, plus compétitive, c'est-à-dire moins chère pour assurer le même service. Enfin, le Premier ministre a assuré ne pas vouloir suivre les recommandations du rapport Spinetta sur les petites lignes. En effet, c'était l'un des principaux points explosifs qui avait fait la une, la fermeture de 9000 km de voies jugées peu rentables. Mais il reste une dernière question. Si le gouvernement souhaite que la dette de la SNCF soit mieux encadrée, doit-on craindre pour autant une baisse des investissements sur ces petites lignes ? Le volume total d'investissements peut être le même. En revanche, ça veut dire des investissements plus ciblés en fonction de là où il y a des voyageurs. C'est-à-dire des investissements sur les trafics entre les grandes métropoles françaises, du trafic de type TGV. Et puis des investissements sur les trains du quotidien, les trains de banlieue par exemple en région parisienne ou autour des grandes métropoles. Et du coup, il y aura effectivement moins d'investissements là où il n'y a pas de voyageurs, c'est-à-dire sur les petites lignes. D'ici la mi-mars, le gouvernement doit remettre au Parlement un projet d'habilitation pour la réforme de la SNCF avec une ratification possible par ordonnance. Bon, alors Mélanie, Edouard Philippe a décidé d'exclure la suppression finalement des petites lignes qui devaient peut-être être supprimées. Ça, c'était dans le rapport Spinetta. Mais il y a une autre petite chose qui est assez explosive dans ce rapport. Oui, pas si petite que ça, c'est juste l'augmentation des billets. Évidemment, ça va faire un tollé si ça devait être appliqué comme idée. Le concept du rapport, c'est quoi ? C'est de dire que les trains baptisés low-cost, les Ouigo, ne sont pas rentables à long terme. Donc certes, pour un lancement de politique de petit prix, pourquoi pas ? Mais à terme, il va falloir augmenter drastiquement le coût, prix d'appel, mais à terme, il va falloir augmenter le coût des billets. Mais que dit le rapport Spinetta ? Cette non-rentabilité est sans doute acceptable pour le lancement de l'offre, avec des tarifs très agressifs. Mais il est évident que ces tarifs devront progressivement être réajustés pour assurer la rentabilité de cette offre. On a une idée ? Oui, on a une idée. En gros, aujourd'hui, un Paris-Strasbourg, il coûte une vingtaine d'euros maximum. Ça pourrait doubler. Donc on pourrait très bien avoir un Paris-Strasbourg à 40 euros. Ça fait 100%. Donc voilà, c'est une grosse augmentation. Il faut dire qu'il y avait une énorme différence entre les ligots et les tarifs TGV classiques. Déjà, un Paris-Strasbourg à 40 euros, aujourd'hui, il est plus cher sur un TGV, si tu t'y prends à la dernière minute. De toute façon, ce sont des tarifs qui peuvent rester bas, mais effectivement, beaucoup plus chers que ce qui existe aujourd'hui. Le TGV n'est pas en reste non plus, puisque le rapport ne l'a pas oublié non plus. Il propose là, pour le coup, de viser les tarifs à faire. Vous savez, les trajets professionnels qu'on fait par obligation pour le travail. Là, ce seraient les tarifs à faire qui augmenteraient énormément, enfin énormément, qui augmenteraient, pour ne pas avoir à trop augmenter les tarifs loisirs, c'est-à-dire le tarif d'un consommateur qui part en vacances ou qui voyage pour aller voir sa famille. Évidemment, ça ne va pas passer comme ça, en tout cas pas pour l'instant, puisque pour le coup, la politique de la SNCF, c'est plutôt une politique, comme ils disent, de petits prix. Ils communiquent énormément là-dessus. Ils savent que c'est là-dessus aussi qu'ils sont attendus au tournant par les consommateurs et les usagers. Mais c'est ce que préconise le rapport. Or, le rapport dit que si ces propositions sont mises en place, c'est 200 millions d'euros d'économies que ça permettrait de faire à la SNCF. Sur le statut de l'entreprise, Gérard, est-ce que l'avenir de la SNCF, c'est la privatisation ? Alors, la privatisation, non. Le gouvernement a dit clairement qu'il ne prendrait pas cette hypothèse de travail. Par contre, un changement de ce qu'est la SNCF actuellement, oui. Qu'est-ce que c'est la SNCF ? Ce n'est pas une société commerciale, ce n'est pas une administration. C'est ce qu'on appelle un établissement public, industriel et commercial. C'est-à-dire, c'est le service de l'État, mais qui s'occupe d'un problème industriel ou commercial. Donc, dans le rapport avec l'usager, c'est un rapport de client, avec un contrat, les employés ne sont pas fonctionnaires, à part le directeur, l'agent comptable, mais peu importe. Ils ont un statut, comme la SNCF, mais ce sont des salariés de droits privés. Ils le défendent actuellement. Et, voilà, c'est l'État qui prend les décisions essentielles. Il y a un arrêté de 2011, mais qui reprend des arrêtés antérieurs, qui indique dans quelles conditions l'État surveille les tarifs et accepte, non, les augmentations. Qu'est-ce qui va se passer ? On va être obligé de sortir de cette situation très étatique, pour des raisons de concurrence et pour trouver des équilibres commerciaux. Donc, on va transformer cet établissement public en société anonyme. Souvenez-vous de la régie Renault, vous vous souvenez ? C'est la société anonyme Renault, maintenant. Souvenez-vous de France Télécom, c'est la société anonyme Orange, maintenant. Il y en a d'autres, ainsi. Tous sont sortis, grâce à ça, des déficits. C'est une société classique, mais avec des capitaux qui viennent de l'État. Pas obligatoirement seulement de l'État, puisqu'il peut y avoir un taux d'État très large. Ça peut s'ouvrir progressivement. S'ouvrir la dette, ça peut être des solutions qu'on mette autour de table. L'État, et je ne sais qui est l'autre partenaire financier, l'État restera certainement majoritaire. Mais c'est une société comme les autres, qui ne peut plus recevoir de subventions, qui a un équilibre. Si elle est en déficit, elle peut être mise en faillite. Donc, ça devient une société commerciale. Et une société commerciale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle suit les conseils de Mélanie, et elle augmente les tarifs. Si c'est nécessaire, pour équilibrer ses comptes. Donc, on y revient, aux tarifs qui augmentent. En même temps, l'ouverture à la concurrence, ça fait un bon moment qu'on en parle. Où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui ? Parce qu'il y a des pays dans lesquels ça a été fait totalement. En France, ça met du temps. Il y a des pays où ça a été fait complètement. Les lignes transfrontalières, c'est-à-dire entre la France et les autres pays de l'Europe, c'est déjà fait depuis 2009. En fait, c'est en 2011 qu'il y a eu la société Tello. Tello, italienne. Franco-italienne, car après, il y a deux lignes. Il y a Paris-Venise et Marseille-Milan. C'est assez modeste, mais enfin, c'est les deux lignes qui existent depuis 2011. Pour les trains qu'on prend tous les jours, les trains, les lignes régionales, les intercités, les TER, etc. Ça, ça sera entre 2019 et 2021. C'est bientôt. Un, c'est bientôt. Sachant que les appels d'offres ne seront obligatoires qu'en 2023. Et sachant que pour l'instant, la SNCF peut encore bloquer les choses pendant 10 ans après. Donc, si ça se passe bien, en 2019, il y a beaucoup de régions qui ont dit « Nous, on veut libéraliser ça en 2019 ! » Il y en a beaucoup. Et la SNCF sait qu'elle peut bloquer jusqu'à 2033. La concurrence, elle peut aussi faire baisser les prix. C'est ce qu'on a pu voir dans d'autres secteurs. En tout cas, ça ne les a jamais fait augmenter. Et la qualité de service a toujours progressé jusqu'à maintenant. Parce que ce n'est pas tellement sur les prix qu'ils se bagarrent, les nouveaux venus là. Ils nous disent « Nous, les prix, vous savez, on est un peu récraque. » On va avoir le réseau SNCF-Ferré, dont il va falloir gérer, etc. Les prix, les prix, dans un premier temps, on va essayer d'être à l'heure et d'assurer des... Donc, ça veut dire quoi ? Sur les services ? Tout à fait, c'est tout. Dernièrement, le TGV, c'est fin 2020. Ça, c'est écrit dans les règles. On ne peut pas y déroger. Fin 2020, ouverture à la concurrence, c'est sûr. Alors, attention. On pourra le faire. Et s'il y a des gens qui vont vouloir le faire, ça veut dire. Dans ce pays, le TGV français, il marche très, 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 très bien. C'est vrai.